Salut les amis ! Alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui, puisque cette fois-ci on se retrouve pour la suite de A Close The Groove. Bon, ça fait un moment qu'on est dans le chapitre 4, cependant on n'a toujours pas fini, donc ma foi on va le continuer. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre ? Je vous en dis pas plus, c'est parti ! Oui, vous avez raison, je crois que je me suis égarée en cours de route. De fait, il va donc nous expliquer comment il s'était échappé de sa secte. Enfin, je pense qu'on peut appeler ça une secte entre nous. J'essaie d'aller à l'essentiel, mais je pourrais vous parler toute la nuit sans avoir fait le tour de tout ce qui s'est passé pendant cette vingtaine d'années de ma vie. C'est donc le départ à Prague qui a marqué le début de la fin, en tout cas pour moi. Ern souffrait d'une version précoce et agressive de la maladie d'Alzheimer, non diagnostiquée bien sûr. Tant que nous résidions en Bavière dans la demeure qu'il avait toujours connue, je pense qu'il arrivait à compenser sa perte de mémoire progressive. Dans un environnement complètement nouveau par contre, son état s'est dégradé assez rapidement. Eva a pris une place de plus en plus importante et a fini par remplacer son père à la tête de l'organisation. Elle m'a mis petit à petit à l'écart. Quand Ernst est mort en 91, je me suis mis à vraiment douter de mon engagement envers la loge. Appelez ça la crise de la cinquantaine si vous voulez, mais toujours est-il que je voulais changer de vie. Et puis si Ernst et moi défendions simplement notre mode de vie, Eva avait d'autres ambitions. C'était l'étudiante la plus assidue du coros, auquel elle avait accès toute l'année, contrairement aux autres initiés, qui n'avaient l'occasion d'écouter le disque que lors de cérémonies spéciales, organisées deux fois par an. Il n'a jamais dit qu'il avait réussi à dérober le disque, donc... Ouais, je partirai pas là-dessus. En plus, je vous avoue, ça m'intéresse vachement plus de savoir c'était quoi les projets initiaux d'Eva. Savez-vous quels étaient les projets d'Eva, initialement ? Elle devait forcément avoir une vision quand elle a pris la tête de votre organisation, non ? Oh, j'étais déjà pas totalement dans la confidence du temps de Ernst, mais... C'est devenu encore pire quand Eva a pris les rênes de la loge. Ce dont je suis certain, c'est que, ouais, elle avait des projets et de l'ambition, et que le disque était nécessaire pour les réaliser. Ceci dit, je ne crois pas que même les plus initiés étaient au courant de l'étendue complète des plans qu'elle fomentait. J'imagine que vous connaissez l'adage « Diviser pour mieux régner ». C'est exactement la façon dont Ernst et Eva fonctionnaient. Mais sans la mesure et la sagesse d'Ernst pour la freiner, j'avais peur qu'Eva ne nous fasse courir à notre perte. Ça faisait déjà longtemps que je ne me reconnaissais plus dans l'organisation. Mais avec le décès de Ernst, plus rien ne me retenait. J'ai donc profité de la cérémonie du coros du printemps 1991 pour changer mon passé. Et sans le savoir, j'ai réussi à casser les règles et à déplacer le disque hors de Prague. Mais vous m'avez pourtant dit que le disque ne pouvait être déplacé géographiquement pendant une écoute. Il y a un échappatoire à cette règle, laissez-moi vous expliquer. Ça peut être vachement intéressant si on remet la main dessus de connaître le petit trick, s'il y en a un. Ayant passé la plus grande partie de ma vie d'adulte dans la commune, puis chez les Lorenz, le coros me renvoyait systématiquement à quelques années près, au même endroit. J'avais très peu de marge de manœuvre pour changer quoi que ce soit de mon passé. Cette fois-là n'a pas été différente. Ce qui était différent en revanche, c'est que j'étais désespérée. Réalisant que je ne pourrais pas m'échapper en changeant le moment dans lequel le coros m'avait envoyé, j'ai réécouté à nouveau le disque dans le passé. Cette fois-ci, le disque m'a ramené à Londres avant mon départ pour la commune, ce qui m'a donné l'opportunité de décider de ne pas partir. Ah ouais, fameux changement, là, quand même. Et quand vous êtes revenus dans le présent, vous étiez animateur radio à la BBC, c'est ça ? Exactement. Non seulement je m'étais retrouvée assise sur un trésor de guerre d'enregistrement live de tous les grands groupes des années 70, mais en plus, j'étais en couple avec un homme charmant, drôle et cultivé, que vous avez rencontré tout à l'heure. Oui, d'accord, je vois mieux l'idée. C'est pour ça qu'il ne se rappelle pas de ses jeunesses, comme disait l'autre. Parce qu'en fait, il a remonté le passé jusque là où il n'a aucune idée de ce qui s'est passé. D'un côté, le changement assufflé par le coros avait été cette fois-ci radical, et ma nouvelle vie n'avait quasiment aucun point commun avec ma réalité initiale. Mais de l'autre, j'étais libérée, et je n'ai jamais arrêté ma décision. « Que s'est-il passé ensuite ? J'imagine qu'Eva a dû essayer de vous retrouver ? » « Oh oui ! » « Ça n'a pas été bien difficile de mettre la main sur un certain Arthur Pullman, animateur radio sur les grandes ondes britanniques. » « Elle est venue me rendre visite à Londres, peut-être, je ne sais pas, un mois après mon départ ? » « À ce moment-là, je n'avais aucune idée du fait que le disque avait disparu. » « Quand elle s'est rendue compte que je ne l'avais pas, elle m'a laissée tranquille. » « Hum... Elle aurait pu vouloir se venger, c'est clair, enfin, si elle était au courant. » « Moi, j'irais plutôt là-dessus. » « Elle aurait pu vouloir se venger. » « Quelque part, vous lui avez volé son héritage et la source de son autorité. » « Vous savez, malgré toutes nos fautes et nos dysfonctionnements, la loge est restée héritière de l'idéal hippie. » « Eva préférera toujours l'option non-violente. » « Ce qui était fait était fait, le disque avait disparu dans la campagne bavaroise. » « Pour ce qui est de son autorité, vous l'avez rencontrée, non ? » « Avec ou sans le coros, elle a toujours eu la poigne pour rester à la tête de l'organisation. » « Enfin voilà, vous connaissez la suite. » « Qu'est-il arrivé au disque ? » « Je pense qu'il s'est matérialisé à l'endroit où je l'ai écouté à nouveau dans le passé, pendant que je recevais le coros. » « Donc sur l'emplacement de la commune, en Bavière ? » « Tout à fait. » « Ernst a voulu vendre la propriété quand nous avons déménagé pour Prague. » « L'argent de la vente a permis de financer un grand hôtel particulier, dans le quartier Malastrane, à proximité du pont Charles. » « C'est la personne qui a racheté la maison familiale de Lorenz qui a retrouvé le disque. » « Probablement. Mais c'est plus compliqué que ça. » « La propriété a été transformée en hôtel après la vente. » « Le genre de lieu qu'on loue pour un mariage. » « Vous voyez ce que je veux dire ? » « Ah ! » « Oui, bah j'espère que c'est pas exactement ce qu'il a voulu dire qu'il vient de dire, là, parce que c'est un peu foireux pour les invités du mariage, là. » « Je hoche la tête. » « Autant chercher une aiguille dans une botte de foin, donc. » « Exactement. » « Oui, ok, j'ai mal compris, en fait, ils ont pas passé le disque à un mariage, c'est juste qu'il y a beaucoup de passages à cet endroit-là, quoi. Ok, d'accord. » « D'ailleurs, je n'ai plus entendu parler du disque, hormis via ses légendes comportées par les disquaires. » « C'est un collectionneur et autre musicien que je me suis bien gardé d'alimenter. » « Enfin, je veux dire, avant que vous ne vous matérialisez dans mon bureau tout à l'heure. » « Je serais plutôt pour le remercier, oui, encore une fois, ça sert à quoi de s'excuser, en plus, il a eu l'air de vouloir nous parler volontiers, donc. » « Ouais, je vous remercie. » « Ça ne doit pas être facile de vous replonger dans votre passé après tant d'années. » « Arthur me fait signe qu'il n'y a pas de quoi d'un signe de la main. » « Oh, je me doutais bien que cette histoire referait surface tôt ou tard, vous savez. » « Comme je vous le disais, je regrette de ne pas avoir détruit le disque quand j'en avais l'opportunité. » « Ça m'aurait peut-être donné une chance de mettre un terme à tout ça. » « Il termine son verre d'un trait, puis consulte l'heure sur sa montre. » « Par contre, j'espère que vous m'excuserez, mais il est tard. » « Nous terminerons cette conversation demain si ça ne vous ennuie pas. » « Attendez, vous ne m'avez pas dit comment retrouver le disque. » « Arthur laisse échapper un soupir. » « Le disque est probablement à Prague. » « Je vous donnerai tous les détails demain, ne vous inquiétez pas. » « Venez, je vais vous accompagner à votre chambre. » « La chambre d'amis de Boleskine est une pièce plutôt grande, décorée avec une ambiance très cosy et champêtre, avec une salle d'eau attenante. » « Mon sac de voyage a été posé sur une banquette capitaine, au pied d'huile. » « Mes autres savent décidément recevoir. » « Je fais rapidement le tour de ce qu'il y a dans mon sac, réalisant qu'il ne contient probablement plus les mêmes choses qu'avant que j'écoute le disque. » « Ma nouvelle garde-robe, sans surprise, est tout aussi spartiate qu'elle est monochromatique. » « Je sors ma trousse de toilette et un vieux t-shirt Led Zeppelin élimé pour la nuit. » « Qui au passage me paraît tout à fait approprié pour passer la nuit dans l'ancienne résidence secondaire de Jimmy Page. » « C'est pas faux. » « Puis je me déshabille et découvre que mes bras sont couverts de tatouages. » « Passant dans la salle de bain pour examiner à nouveau l'image que me renvoie le miroir, je découvre avec surprise que mon dos est lui aussi couvert d'encre noire. » « Je ne peux m'empêcher d'avoir un petit sourire ironique, à l'idée que je peux dire au revoir à mon ancienne carrière dans la banque. » « Puis je prends une douche rapide et me glisse sous les drains, espérant trouver rapidement le sommeil. » « Ça vous plaît ou les tatouages ? » « Moi je dois dire, je suis assez folle, je trouve ça assez classe, surtout quand c'est en noir et blanc. » « Mais bon, le côté un peu, enfin, comment dire, c'est définitif, vous voyez ce que je veux dire. » « J'aurais trop peur en fait de me lasser et puis que ce soit pour toute la vie, quoi. » « Je peux bien avouer qu'avec toutes ces péripéties, ma nuit a été un peu agitée. » « Oh, je comprends. Ça fait beaucoup d'informations nouvelles à digérer. » « Mais après un coup d'œil en direction de David, il aide pour la prudence. » « Vous aimez le petit déjeuner à l'anglaise ? » « Prenez place, je vous prie. » « J'obtempère et m'exécute. » « David baisse son journal, attrape la cafetière et me l'attend. » « Café ? » « Je tends le mec qui est devant moi. » « Volontiers, merci. » « J'ai à peine le temps de boire une gorgée du délicieux nectar revigorant qu'Arthur place devant moi une assiette, avec des oeufs brouillés, des haricots et des saucisses. » « Auquel il ajoute une paire de toasts tout droit sortis du gris pain. » « Nous déjeunons en silence. » « David sirote son café et Arthur semble absorbé par la radio. » « Je termine mon assiette rapidement, me resserre une tasse de café, et on profite pour essayer de faire de l'ordre dans ma tête. » « La première information étonnante, c'est qu'il semblerait qu'Ulysse ne soit jamais arrivé jusqu'à Boleskine. » « J'imagine que ce qu'il s'est passé, c'est qu'après son voyage à Glasgow, Ulysse a probablement rebroussé chemin jusqu'à Paris. » « Ou il a décidé de m'envoyer le disque. » « Je ne vois que deux raisons pour lesquelles il aurait pu décider d'abandonner son péril plus vers Boleskine. » « Soit il a jugé sa visite trop dangereuse. » « J'imagine qu'il était lui aussi suivi de près par Eva et les membres de sa loge, Alien Kairos. » « En constatant que l'étau était en train de se resserrer, il a peut-être préféré brouiller les pistes, en changeant son itinéraire et en se débarrassant du disque précipitamment. » « L'autre option, c'est que la piste d'Arthur s'est pour lui aussi arrêtée à Glasgow. » « Après tout, je n'ai pu découvrir l'adresse de la nouvelle résidence de Pullman qu'en retournant dans le passé. » « J'ai fait des chances pour qu'il ne soit pas souvenu que la vente de Boleskine avait eu lieu et que la personne qu'il cherchait était celle qui avait racheté la propriété. » « Il serait donc revenu à Paris pour chercher une autre piste, aurait là encore été rattrapé par Alien Kairos et m'aurait envoyé le disque plutôt que de laisser Eva le récupérer. » « Ce qui me rend d'autant plus folle à l'idée que par ma faute, Eva a finalement pu arriver à sa fin. » « Quant à moi, je me retrouve coincée dans ce nouveau présent, dans cette nouvelle vie dont je ne sais rien. » « Est-ce que Patrick Diane connaît encore dans cette nouvelle réalité ? » « Qu'en est-il d'Alan, d'Enzo, des autres personnes que j'ai croisées pendant mon périple ? » « Si une chose est sûre, c'est qu'il n'y a aucune chance que cette Alice-là, même une petite vie bien rangée à Bordeaux. » « Tout ça me semble tellement loin alors que seulement quelques jours se sont écoulés. » « La voix d'Arthur me tire de mon introspection. » « Honnêtement, je ne vois pas pourquoi il lui aura envoyé le disque à elle, sachant qu'il avait l'air de l'aimer profondément. » « Enfin, je veux dire, vous imaginez, c'est parce que bon, elle n'avait pas l'air hyper épanouie dans sa vie. » « On peut éventuellement se dire que ça va encore, quoi. » « Mais si elle avait été super heureuse et que ça avait détruit son bonheur. » « Comme dans le cas d'Enzo, quoi, je veux dire. » « Enfin, c'est vraiment mesquin, quoi. » « Si vous voulez bien m'accompagner, Alice, ça me fera de la compagnie et ça nous donnera l'occasion de terminer d'autres conversations. » « David monte à Inverness faire quelques courses dans la matinée. Il vous déposera à la gare. » « Sachant comment exprimer toute ma gratitude, je me contente de dire merci. » « J'attrape mon assiette et mon mug. » « David me fait signe de les poser dans l'évier. » « Puis après un saut dans ma chambre pour attraper mon manteau, je rejoins Arthur dans l'entrée. » « Nous sortons. » « Le paysage verdoyant des Highlands enveloppé dans la brume matinale qui ne s'est pas encore totalement levée. » « Arthur me tend un papier. » « Voilà l'adresse de la loge à Prague. » « Maintenant qu'elle va à le disque, je pense pouvoir affirmer qu'elle va le ramener là-bas. » « J'aimerais pouvoir en faire plus pour vous aider. » « Mais ça fait quinze ans que j'ai coupé les ponts avec cette partie de ma vie. » « C'est en mieux que rien. » « Non, franchement, il nous a déjà énormément aidés. » « C'est clair que... » « Vous m'avez déjà énormément aidé. » « Je ne sais pas comment je pourrais vous remercier pour votre accueil, pour toutes les informations que vous m'avez données sur le disque. » « Oh, inutile de me remercier. » « Comme je vous l'ai dit, je me sens un peu responsable de ce qui vous est arrivé. » « Paulman indique le chemin qui s'éloigne de la maison. » « La boîte est au bout du chemin, près de la route. » « Nous nous mettons en marche. » « Alors, vous savez ce que vous allez faire ? » « Ce que je vais faire ? » « Oui, en quittant Boleskine. » « J'imagine que ça ne doit pas être très difficile de trouver un vol Londres-Prague. » « C'est vrai que je ne me suis pas vraiment posé la question. » « D'un côté, Arthur m'incite de façon assez assistante à tenter de récupérer le disque. » « De l'autre, qu'est-ce qui me pousse réellement à le faire ? » « Je n'ai pas beaucoup d'informations sur cette nouvelle réalité, hormis les quelques indices que j'ai pu glaner dans mes affaires. » « Je pourrais décider de rentrer à Bordeaux, prendre un peu de temps avant de me décider. » « Je pourrais également m'arrêter à Londres, passer voir Alan. » « Même si je ne sais pas si on se connaît encore dans cette nouvelle réalité. » « Et puis il y a Ulysse. S'il n'est jamais venu à Boleskine, ou petit bien-être. » « Je repense à notre entrevue, pas plus tard qu'hier pour moi, il y a trois ans pour lui. » « Qu'entendait-il par « nous n'avons plus besoin de rompre ? » « Ce serait tellement plus simple si j'arrivais enfin à le retrouver. » « Quoi qu'il en soit, je n'ai pas foncé tête baissée à Prague, c'est certain. » « Pas avant d'en avoir appris un peu plus sur ma nouvelle vie. » « Oh, je vous avoue, je suis un peu hésitante. » « Rentrer à Bordeaux me paraîtrait plus efficace pour en apprendre plus sur notre ancienne vie. » « Après, s'arrêter à Londres, on pourrait revoir les gens qu'on a croisés au tout début de notre périple. » « Ma foi, je pense que je vais m'arrêter à Londres. » « En plus, comme ils disaient, il y a sûrement plus de vol Londres-Prague que Bordeaux-Prague. » « Je vais commencer par faire un arrêt à Londres. » « J'aimerais en savoir un peu plus sur cette nouvelle réalité. » « Et je connais quelqu'un à Londres qui pourra peut-être me renseigner. » « J'espère que vous trouverez les réponses aux questions que vous vous posez. » « Mais ne perdez pas de vue que, comment dire, vous êtes toujours vous au fond de vous-même. » « Je ne crois pas que les choix que nous faisons changent notre essence profonde, si vous voyez ce que je veux dire. » « Oui, je suis assez d'accord. » « Je pense que ça lui a peut-être juste donné le coup de pouce qu'il lui fallait pour changer de vie, en fait. » « Oui, vous avez probablement raison. » « Je ne crois pas que changer le passé sur la solution à mes problèmes. » « Je préfère aller de l'avant. » « En tout cas, merci encore pour cette adresse à Prague et pour tout le reste. » « Arthur se contente de me sourire cette fois-ci. » « Nous sommes arrivés à la boîte aux lettres. » « Il ouvre, constate qu'elle est vide, puis nous repartons en direction de la maison. » « David nous attend sur le pas de la porte. » « Ce serait pas mal qu'on ne traîne pas trop. J'aimerais bien être rentrée pour leur pas de midi. » « Et par ailleurs, plus on part tôt, moins vous aurez de difficulté à trouver un train à lisse. » « Juste le temps d'aller chercher mes affaires et je suis prête. » « Quelques minutes plus tard, j'embarque dans le vieux 4x4 de David. » « Oui, nous quittons Boleskine, direction Londres. » « Via Inverness. » « Chapitre 5 ! » « Écoutez, les amis, étant donné qu'on a fini un chapitre, je vous propose qu'on s'arrête ici. » « Je ne sais pas ce que vous avez pensé jusqu'ici, de comment le périple avance, des changements de notre héroïne. » « Ce qui pourrait justifier au final qu'Ulysse nous a envoyé ce maudit disque. » « Après, comme je vous dis, moi je ne le vois pas spécialement de façon trop négative, dans le sens où ça lui aura peut-être permis de prendre un nouveau départ dans sa vie. » « Après, c'est comme si elle avait perdu une partie de sa vie vu qu'elle ne s'en rappelle pas quoi. » « Donc, ma foi, je ne sais pas trop quoi penser. » « Dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. » « Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. » « Salut ! »